Hey c'est Florence, aujourd'hui je vous enjante dans une nouvelle vidéo et oui je filme debout, je ne sais pas pourquoi je trouve ça plus sympa comme ça donc voilà maintenant je filmerai debout la plupart de mes vidéos un peu comme celle-ci voilà donc cette vidéo aujourd'hui c'est un get ready with me pour le dimanche si cette vidéo était censée sortir dimanche je suis désolée mais comme certains d'entre vous le savent j'ai trouvé un espèce de petit boulot dans un bar donc voilà j'ai travaillé vendredi et je me suis endormie à 3h30 du matin et j'étais une grosse moule pendant toute la journée de samedi donc j'ai pas pu sortir ma vidéo dimanche parce que j'ai rien foutu voilà et du coup je me suis dit allez ça y est Florence bouge en fait tes fesses et fais ta vidéo donc là je suis en train de filmer nous sommes lundi et cette vidéo va sortir aujourd'hui en tout logique donc voilà donc c'est un get ready with me du dimanche comme ça je vous montre un peu ce que je fais le dimanche je fais pas grand chose à vrai dire mais j'avais envie de faire ça parce que je me suis dit que c'était quand même un peu plus cool que le genre de get ready qu'on voit un peu partout voilà et du coup bah je vous laisse la vidéo tout simplement donc je commence par me lever à à peu près n'importe quelle heure quand je suis plus fatiguée voilà tout simplement je bâle je suis une grosse moule ça sert à rien voilà ensuite je prends un kimono léger parce qu'il fait toujours super chaud chez moi je sais pas pourquoi il y a jamais le chauffage il fait toujours chaud à mourir et j'ouvre les rideaux pour laisser entrer la lumière chez moi tout simplement il y a du soleil c'est cool c'est bien ensuite je vais débarrasser la table parce que c'est un petit peu le bordel le jour avant j'avais fait la fête mais j'avais déjà prédébarrassé heureusement sinon il y aurait eu juste des bouteilles partout ensuite je mets mon mélange de fleurs de bac dans une bouteille que je remplis d'eau et je vais ajouter quelques glaçons pour que l'eau ait meilleur goût vu qu'elle sera glacée je la goûterai presque pas parce que l'eau du robinet c'est totalement dégueulasse avec cette eau je vais tout simplement prendre entre guillemets des médicaments c'est pas vraiment des médicaments en fait on a de la levure de bière du magnésium de la vitamine D je crois et l'autre truc c'est je sais plus mais c'est un truc de ce genre là aussi donc voilà après ça je vais dans la salle de bain je mets du lait de coco sur mes cheveux tout simplement parce que j'ai envie de réparer un peu mes cheveux puis j'ai envie qu'ils poussent plus vite et ça c'est une astuce vraiment super cool pour que les cheveux poussent plus vite c'est de mettre du lait de coco dessus voilà puis j'enballe mes cheveux de manière super chelou dans mon essuie ensuite je prends un bol pour une petite boîte nette et je vais mettre mes kellogg's préférés dedans c'est des jordan c'est pas vraiment les kellogg's mais on s'en fout et vraiment je les aime bien c'est les muesli de luxe il y a des petits morceaux de fruits confit dedans c'est trop bon et je mets du lait de soja parce que je suis allergique au lait comme vous le savez et ensuite je me sers un verre d'eau avec des glaçons voilà tout simplement et ensuite posément je vais déjeuner en regardant par la fenêtre comme je le fais toujours et apparemment je suis la seule à le faire parce que c'est les 3 semaines que je suis ici et je n'ai jamais croisé le regard de personne donc voilà c'est super la vie et cette partie de la vidéo est extrêmement longue après je débarrasse c'est normal c'est comme ça qu'on fait dans la vie et je vais aller chercher des sourisements dans mon tiroir et ensuite des vêtements dans mon armoire je vais mettre un truc un peu couloss vraiment je ne me casse pas la tête parce que jusqu'après je vais aller faire du sport donc ça sert à rien de mettre des trucs voilà quoi après je vais prendre un bol du bicarbonate de soude, du paprika, de la cannelle et de l'huile d'olive et je vais faire un espèce d'autobronzant naturel pour les jambes donc à la base je voulais juste un truc un peu cool pour adoucir mes jambes vous savez pour enlever les jambes de peau morte et tout et je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait un effet autogrousant le truc unexpected de ouf et du coup j'utilise ça quand je veux sortir ou quoi c'est vraiment sympa franchement ça marche bien c'est pas 15 000 teintes je pense que c'est une teinte environ une teinte et demie comprends mais c'est quand même pas mal quand on a la peau super blanche t'as fait plaisir c'est cool donc voilà je mets du bicarbonate de soude jusqu'à avoir la bonne texture histoire qu'il soit pas trop liquide mais pas non plus un truc tout à fait pâteux, bizarre une fois que c'est fait je vais le mettre sur mes jambes sur toutes les parties du corps que j'ai envie de faire bronzer parce que j'en avais mis partout voilà et je vais laisser poser environ 15 minutes disons donc je frotte bien parce que à la base c'était quand même pour enlever les peaux mortes et ensuite je vais tout simplement me rincer sous la douche pour enlever tous les petits restes voilà puis je fais couler mon bain donc je l'ai fait couler sur une boule une boule de bain voilà je sais pas pourquoi je fais ça normalement on met la boule de bain après c'est pas grave ensuite je lis un livre et puis je vais nettoyer la peau avec le egg pore de chez Etude House il me semble donc c'est un masque nettoyant que j'ai acheté au Japon et qui va super bien et qui sent trop trop bon donc je vais prendre un savon de chez Banque Cosmétique qui sent vraiment trop trop bon puis je vais prendre le rafistoleur de chez Lodge que je vais mettre sur mes longueurs et mes pointes tout simplement pour les réparer parce qu'elles sont mortes après je lave mes cheveux et je sors du bain tout simplement et puis je vais me brosser les dents voilà c'est intéressant dans ma vie ensuite j'attache mes cheveux en une queue de cheval ou un bun ça dépend de mon envie du moment voilà je vais mettre mes chaussures de sport et puis je vais faire de la corde à sauter tout simplement pour m'entraîner avant le sport donc là je fais la planche c'est vraiment très agréable j'adore ça c'est ce que je préfère une fois que c'est fait je vais faire des espèces de squats je sais pas comment ça s'appelle je m'en fiche un peu voilà de toute façon vous voyez le délire avec des petits poids de 2 kg parce que je n'ai pas beaucoup de force une fois que j'ai fini le sport je fais d'autres trucs mais c'est pas très intéressant j'étudie tout simplement donc là c'est japonais mais quand c'est pas japonais c'est anglais voilà donc là je suis en train d'étudier des Kenji parce que c'est le truc dans lequel je suis la moins forte tout simplement puis je vais peindre en général c'est ce que je fais quand je commence à m'ennuyer je me mets à peindre des toiles donc là je retouchais juste une toile que j'avais déjà peinte auparavant mais j'avais envie d'ajouter de la volonté voilà ensuite je mange une banane devant une série là vous pouvez voir que c'est Haro la série et ce que je vais faire dans la journée après je vais sûrement soit continuer de regarder une série soit aller me promener donc voilà donc voilà pour ma journée du dimanche voilà à peu près le programme donc j'espère que ça vous aura plu bah je vois pas avant quoi ça pourrait vous donner des idées peut-être pour la partie j'en sais rien mais en tout cas voilà j'avais envie de faire cette vidéo vous m'avez demandé beaucoup de get ready with me par mail par message oui bien sûr par mail et je me suis dit bah quoi de mieux que de faire ce que vous voulez que je fasse donc voilà j'ai fait un get ready et je compte en faire d'autres évidemment des get ready un petit peu plus intéressant peut-être un peu plus élaboré aussi parce que là c'était un peu entre guillemets mon premier bon c'était mon troisième mais bon trois sur un an et demi voilà quoi donc sur ce vent j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de mes vidéos et ne pas les rater puisque vu que j'ai oublié de poster aux bonnes dates et ben voilà on risque de les rater et sur ce vent je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz